... Et puis cet acte d'incivilité dans la capitale de l'Ouest maintenant. Un ou plusieurs inconnus ont profané dans la nuit de vendredi à samedi l'hôtel de l'église de Bonpasteur à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce n'est pas la première fois, mais selon les paroissiens, l'hôtel de l'église n'avait jamais subi une telle profanation. Une patrouille de gendarmerie s'est déplacée sur les lieux ce matin pour constater les dégâts. Le père Gaëtan, curé de la paroisse de Saint-Laurent, exprime sa consternation face à ces actes. Au micro, Déric Léon l'écoute. Casser la table de l'hôtel, casser toutes les serrures qu'ils donnent à la sacristie, ils ont vandalisé tout le meuble de la sacristie et certains objets de piété et sacrés sont partis. Le Saint-Sacrement lui-même a été profané et c'est avec vraiment beaucoup de tristesse que j'annonce cela. Et c'est triste qu'aujourd'hui, encore en notre siècle, penser qu'on peut trouver de l'argent dans une église. C'est triste de voir cela. Si c'était à la recherche de l'argent, c'est vraiment dommage. On ne garde jamais l'argent dans une église. Si c'est dans un autre but, c'est-à-dire de profaner le Saint-Sacrement, c'est malheureux, mais il faut peut-être assumer ses actes et puis qu'on ne s'étonne pas un jour si dans nos projets, dans nos actions, dans nos prières, aucune chose n'est faite, la prière n'est pas exaucée, ça peut être dû aussi à ce genre de choses.